— Notre invité ce matin, Jean-Luc Glez. Vous êtes le président du Conseil départemental de la Gironde. Bonjour à vous. — Bonjour. — Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez annoncé cette semaine être candidat à votre propre succession l'an prochain. On sait que pendant votre premier mandat, vous avez dépoussiéré, si on peut dire, la machine départementale. Il y a eu beaucoup de changements avec votre arrivée. Quel serait pour vous l'objectif d'un deuxième mandat ? Ça serait de consolider tout ça ? — Oui, absolument, de consolider. Nous avons un bilan aujourd'hui, ce que nous pouvons désormais observer avec un peu de recul. Il me semble que nous avons mis en marche un certain nombre d'activités, un certain nombre d'actions publiques qui sont assez essentielles, et puis orienter la machine départementale vers un certain nombre de choix et d'orientations politiques fortes. Et donc l'idée, c'est effectivement de consolider, d'aller plus loin. Je pense que nous avons encore à faire. Et nous l'avons démontré, me semble-t-il, encore sur la dernière plénière, avec, par exemple, la feuille de l'aide aux aidants. Il y a encore plein de sujets à traiter dans notre société. Et je crois que la crise sanitaire nous amène à être plus que jamais pertinents. — Alors on va reparler, justement, de ce plan pour les aidants. Vous l'avez dit, l'actualité, c'est bien sûr la crise sanitaire et ses conséquences. Et vous l'avez dit, pendant cette séance plénière, elle a coûté cher au département, près de 100 millions d'euros, cette crise. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça veut dire qu'en contrepartie, il va y avoir des renoncements de votre part ? — En tout cas, il y aura forcément des choix si l'État n'est pas à nos côtés, au titre de la solidarité territoriale. Je rappelle qu'il y a 6 mois, l'État nous a appelés au titre de la solidarité nationale. Et nous avons été présents pendant toute la période. Et nous le sommes encore. Effectivement, ce sont des coûts importants. Il faut désormais que l'État considère qu'il doit nous aider à franchir ce cap. Sinon, le renoncement, il est simple. Il va porter sur les investissements qu'il faudra limiter. Or, nous avons un plan collège qui est très ambitieux. Ce serait dommage aujourd'hui d'avoir renoncé ou en tout cas à décaler dans le temps la construction de ces collèges, alors que nous avons des collégiens qui arrivent chaque année. — Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui concrètement à l'État sur ce sujet ? — Tout simplement des aides sur nos investissements, justement. L'idée, c'est effectivement de faire en sorte qu'ils puissent nous aider à financer. Nous sommes une des rares collectivités qui n'a aucune aide, par exemple, lorsque nous construisons des collèges. Donc nous demandons à pouvoir être aidés dans le cadre tout simplement du plan France Relance, puisqu'il a été annoncé avec force communication par le gouvernement. J'ai interpellé le Premier ministre et la ministre Gourault à ce sujet. Il faut impérativement nous aider à financer ces investissements pour que nous puissions contribuer à l'économie et à l'emploi en Gironde. — La crise sanitaire, on le sait, elle n'est pas terminée. Quels sont vos défis ? Quels sont les défis du département, les engagements à venir sur les prochains mois ? — Je pense que le gros défi sera l'urgence sociale. Nous voyons aujourd'hui se dégrader progressivement la situation économique et sociale. Un article dans « Le Monde » il y a deux jours indiquait qu'un million de pauvres supplémentaires vont apparaître d'ici la fin de l'année. Donc nous avons évidemment pour charge notamment tout ce qui est la solidarité humaine. Donc un des gros enjeux va être la question de l'augmentation particulièrement du RSA. Mais un des autres sujets, c'est aussi la fragilité des personnes que nous accompagnons, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Et il ne faudrait pas que la durée dans le temps de la situation sanitaire entraîne des dégradations de leur situation de santé, non seulement à cause de la Covid-19, mais peut-être aussi parce que la prise en charge globale n'est pas forcément réalisée. — Justement, avec cette crise économique et sociale, on a vu réapparaître dans plusieurs pays, notamment en Espagne, l'idée d'un revenu universel. Est-ce que vous pensez toujours qu'en France, on pourrait arriver au revenu de base que vous défendez depuis longtemps, malgré les différents revers du gouvernement ? — Je crois que plus que jamais, cette idée du revenu de base est aujourd'hui devenue absolument essentielle à mettre en œuvre. Tout simplement parce que nous voyons apparaître dans les catégories de ceux qui décrochent actuellement des artisans, des auto-entrepreneurs, des indépendants, des agriculteurs qui se trouvent aujourd'hui en grande difficulté et qui nécessiteraient d'avoir un revenu qui leur permette de passer ce cap. Donc je pense que plus que jamais, cette idée du revenu de base est absolument essentielle. Et donc j'en appelle une fois de plus au gouvernement, puisqu'il avait lui l'idée d'un revenu universel d'activité. Mais pour l'instant, je ne vois pas tout à fait les résultats de la démarche engagée. Eh bien nous, nous avons d'ores et déjà un objet, si je puis dire, social que nous pouvons porter, puisque nous l'avons modélisé et que nous sommes prêts à l'expérimenter avec 18 autres départements. — En séance plénière, cette semaine, on l'a dit, vous avez présenté votre feuille de route d'aide aux aidants familiaux. On va regarder une petite vidéo. Ce sont des portraits réalisés par le département. Regardez. — Je suis personne aidante depuis bien longtemps, sans trop le savoir au départ, en fait, puisque ma femme a une maladie neurodégénérative. — Je m'occupe de ma maman, qui a 92 ans, qui t'atteint d'Alzheimer. — Je suis maman de Charouane, qui a 7 ans. Il est autiste et je m'en occupe seule. Je suis célibataire. — Au départ, c'est une opération basélique, banale. Et en fin de compte, ça te bouffe la vie. Moi, je suis tombé en dépression. — C'est assez... c'est vampirisant. Car c'est pas de l'accompagnement forcément physique au quotidien, mais psychologique et s'occuper des papiers. Être le chef d'orchestre, je trouve, entre tous les services. Le médecin, les infirmières, kinés, orthophonistes, centres d'accueil. Enfin, il faut tout gérer. — Voilà. Il y a 300 000 Girondins qui font partie de ce qu'on appelle les aidants. Pourquoi ? Est-ce que c'est une priorité pour vous de les soutenir ? — C'est une priorité parce que ce petit film le démontre. Il y a beaucoup d'engagement personnel, d'engagement familial. C'est souvent le sacrifice de la vie professionnelle également. Et souvent, ce sont des femmes qui sacrifient leur vie professionnelle pour s'occuper des personnes, même s'il y a des exemples d'hommes dans le reportage. Et donc, ils ont besoin d'être soutenus parce qu'être aidant, cela signifie beaucoup de solidité à la fois physique et psychologique. Et souvent, ils ne se rendent pas compte qu'ils se mettent eux-mêmes en situation de difficulté, qu'ils sont en situation de souffrance. Il y a une forme de déni. Ils veulent absolument, par amour, par affection, s'occuper de la personne. Et ils ont besoin d'être accompagnés. Donc l'idée de la feuille de route, c'est vraiment d'abord de les repérer, de pouvoir les conseiller, les accompagner. Et ce que nous imaginons, nous, c'est un pôle ressource des aidants, un pôle départemental de l'aidance qui pourrait exister à terme et que nous sommes en train de travailler pour faire en sorte qu'ils puissent avoir un lieu ressource, mais qu'ils viennent aussi sur le terrain pour les aider. Vous avez déposé, avec aujourd'hui 22 autres départements, une plainte contre Éric Zemmour après les propos du polémiste sur CNews, sur les mineurs isolés qui, je cite, seraient tous des criminels potentiels. C'est ce qu'il a dit. C'est quoi l'objectif de cette plainte, Jean-Luglaise ? L'objectif, c'est tout simplement d'abord de ramener un petit peu à la raison le propos globalisé, tout ce qu'ils appellent les mineurs isolés. Alors il faut savoir que des mineurs isolés, ce sont des mineurs qui sont dans des réseaux de traite humaine, qui sont dans la rue, qui peuvent parfois être délinquants parce que la situation les y amène et qu'ils y sont poussés. Nous, nous parlons au département de la protection de l'enfance. Il ne faut pas tout mélanger. Les mineurs d'en accompagner, c'est une notion quasi juridique qui est donnée à un certain moment. Et le juge des enfants nous confie ces jeunes. À ce moment-là, ils sont pris en charge, ils sont accompagnés. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et tous ces jeunes que nous accompagnons, nous, ont des parcours d'intégration qui sont remarquables. Pour avoir discuté avec des employeurs dans le département, ils sont fiers d'avoir ces jeunes. Ils veulent absolument les garder. Donc ne mélangeons pas tout. Et on ne peut pas avoir des propos aussi racistes et xénophobes que les a eus M. Zemmour. – Plus que contre Éric Zemmour, est-ce que c'est contre tout le groupe que vous voulez porter plainte finalement ou juste contre le polémiste ? – Alors nous en discutons avec les autres départements parce qu'effectivement qu'une chaîne permet à ce chroniqueur d'être présent et de tenir ses propos. Il est évident que la chaîne sait très bien qu'il le fait plutôt dans la polémique et le scandale. Donc il nous semble que le groupe Bolloré et la chaîne CNews devraient prendre des précautions préalablement et interdire la chaîne à ce type de chroniqueur. – Un mot peut-être rapidement, Jean-Luc Laisse, de votre livre d'entretien. Il est sorti donc le 30 septembre dernier. Un livre d'entretien avec Jean Petot. Il s'appelle donc « Être Girondin, la démocratie du quotidien ». Quel message vous voulez faire passer avec ce livre ? – Alors en fait, Jean Petot souhaitait d'abord que je me dévoile un petit peu plus sur mon parcours qui est assez atypique dans le monde politique. Et puis après, l'idée c'était de parler un peu de la Gironde, de ma Gironde telle que je la vois au fur et à mesure des journées au cours desquelles je la repente. Et ensuite, les valeurs et puis l'action publique que porte le département de la Gironde. Donc c'est un peu une vue d'ensemble quelque part de ces cinq années et demie aujourd'hui à la tête de la présidence du département. – Merci beaucoup Jean-Luc Laisse. On rappelle donc que le livre « Être Girondin, la démocratie du quotidien » est sorti donc aux éditions « Le bord de l'eau ». Merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau point sur l'actu. – Sous-titrage ST' 501